Musique Salut bande de pèlerins, je m'appelle Bastien Julien et avec mon meilleur ami Quentin, on a parcouru les chemins de Saint-Jacques de Compostelle pendant l'été 2015, il s'est passé des choses incroyables, sensationnelles et possiblement un peu d'homogaysexe sous la tente, mais on s'en tape pour le moment ! Alors où je vous parle, je suis en train de monter un documentaire qui va s'appeler Retour sur les chemins de vos rêves et qui sortira aux alentours de novembre si tout se passe bien. Pour vous faire patienter et pour que vous voyez un petit peu l'avancement du projet j'ai décidé de vous sortir un making-of tous les 9 du mois jusqu'à ce que le documentaire sorte enfin sur internet pour tout le monde. Pourquoi tous les 9 du mois ? Parce que le making-of commence précisément là où le voyage s'est arrêté à l'anniversaire de Quentin qui a eu l'occasion de le fêter au Cap Finistéré. Je ne peux évidemment rien vous montrer qui date d'avant ce moment-là, vous verrez ça dans le documentaire. Si vous voulez d'avance en savoir plus sur ce projet résumant un voyage de 1000 km à pied en 50 jours je vous invite à checker la page Facebook dans la description. On y poste régulièrement des news, des nouvelles photos, ce making-of évidemment et bien plus encore ! En attendant de pouvoir vous montrer le meilleur voyage de nos vies voici ce qui s'est passé d'intéressant du 9 août au 9 septembre. Bienvenue dans le making-of de vos rêves, l'émission qui vous montre avant ce qu'il s'est passé après. Nous voici donc le 9 août sur la plage du Cap Finistéré, un endroit magique de plus de 100 mètres de long qui est réputé pour avoir tous les soirs une communauté hippie qui la squatte en faisant des feux de camp, jouant de la guitare et des percussions dont nous avons pu profiter le temps de deux soirées Quentin et moi. C'est aussi le rendez-vous incontournable de tous les pèlerins et en finit leur périple. Ici, on est directement face à l'Atlantique et il n'y a plus rien pour marcher, une manière dont le paysage te fait comprendre que tu n'iras pas plus loin. Ce n'est pas pour rien que les Espagnols appellent ce lieu « Fin del Mundo ». Ah, et contrairement à ce que le site Erreur de Films ose affirmer, la scène finale du film Saint-Jacques-Lamecq a été tournée précisément à cet endroit. Regardez, je vous mets un comparatif des deux photos, une du film et une de notre voyage. Regardez-moi la côte, regardez-moi les falaises et tout, ce sont exactement les mêmes, il y a dix ans d'écart entre les deux photos ! Après avoir profité de l'océan et décidé de s'enterrer mutuellement avec Ben, notre compagnon de voyage hongrois qui a marché depuis Léon avec nous, la fin de journée fut propice à marcher trois kilomètres jusqu'à un phare où depuis le Moyen-Âge, les pèlerins de Saint-Jacques, en plus de célébrer dans la joie la fin de leur voyage de façon religieuse ou non, s'adonne à un rituel pour le moins singulier. Lorsque vous utilisez, par exemple, les touristes, bah je bave ! Bah ouais, parce qu'en fait, historiquement, les pèlerins du Moyen-Âge, ils brûlaient toutes leurs affaires quand ils arrivaient, etc. Donc du coup, bah je brûle un slip. Voilà. Ça va pas brûler toutes les affaires. Ouais. Adieu petit slip. Non, c'est vrai qu'on va pas tout brûler parce que putain, vu le prix où on a payé le tout, ça se trouve, il y a des flics qui vont nous affuster. C'est la tradition. Et pendant ce temps, il y a une messe. Et il s'adonne. Pour l'amour de la flèche. C'est chaud. Oh, oui. C'est chaud. Meilleur making-of du monde. Tu commences par un slip qui brûle. Bon, quand on vous dit qu'il s'adonne, non, c'est plutôt la tradition et chacun fait ce qu'il veut. Même si on a vu des endroits brûler par terre sur des pierres de la crique, on n'était pas sûr d'y être autorisé. Et pourtant, à partir du moment où on a commencé à le faire... Ouais, alors en fait, du coup, on a trouvé deux autres nanas et elles ont voulu faire brûler leurs trucs dans notre feu. Parce qu'au moins, nous, on ose faire des trucs. Et du coup, voilà, il y a d'autres trucs qui brûlent. Parce que le feu, c'est trop bien. On s'en fout de savoir si c'est autorisé ou pas. Au pire, on a un océan pour éteindre. Ça, tu m'attrape. Alors là, j'ai ni vidéo ni photo pour vous montrer. Alors, on va faire simple par rapport à une carte. Sur le chemin, on avait rencontré cette fille. Oui, elle, qui s'appelle Victoria. C'est une pote de Ben le Hongrois, notre compagnon de voyage, qu'il avait plus ou moins rencontré sur Internet. Donc, quand on était à Léon, la ville là, qui est plutôt une GRANDE ville, on avait passé une après-m' tous les quatre. Et ensuite, on est reparti parce que Bèlerinage oblige. Mais du coup, quand on avait un peu de wifi dans les barouquois, on a continué à discuter avec elle. Et elle nous a gentiment proposé de nous héberger, si on voulait, quand on repasserait sur Léon au retour. Nous, ça nous a rangé, Quentin et moi, parce qu'on voulait faire du stop pour rentrer en France après Fisterra. Et quand tu fais du stop, t'as obligé d'indiquer à ton conducteur une GRANDE ville. Donc t'es obligé de passer par une GRANDE ville. Et c'est quoi Léon ? Une GRANDE ville ! Eh oui ! Donc en gros, le plan décidé à l'avance depuis des semaines, c'était de partir d'ici pour arriver là. Et de se faire ça en quelques jours. Pour ça, on s'est séparés avec Ben parce que faire du stop à 3, c'est vraiment pas une bonne idée si tu veux que quelqu'un te prenne. Du coup, le lendemain, après avoir repassé une super soirée en compagnie des hippies sur la plage, on commence à faire du stop pour repartir en disant à Ben qu'on se retrouve dans maximum 2 jours. Et c'est ainsi qu'au bout de seulement 10 minutes d'attente... Bon, alors là, du coup, on est dans quoi ? Dans une clio ? Ouais, tout comme ça. Enfin, faut être sur tel conflit. Ouais, enfin, un truc très très petit avec le coffre blindé, comme vous pouvez le voir. Et on s'est fait prendre pour, du coup, se faire ramener à Compostelle par rapport à Fisterra. Et du coup, nous avons les sacs sur les genoux. C'est n'importe quoi. Je suis très très à l'aise. Et du coup, c'est... Oh, des paysans, ils travaillent comme des paysans. Allez, à tout de suite ! On vous fait tout le voyage jusqu'à Belle et Haune, du coup. Si on peut essayer d'y arriver aujourd'hui. On n'y arrivera pas, mais on essaye. Donc, vous l'aurez compris, on a réussi à se faire la distance Fisterra-Santiago, soit une soixantaine de kilomètres en très peu de temps. Ce qui, je le rappelle, prend 3 jours de marche. On se fait donc déposer à la sortie d'une ville, parlant comme nous pouvons à moitié en anglais et à moitié en espagnol, pour faire du stop au bord de l'entrée d'une nationale. Ça ne s'est pas exactement passé de la même manière. Ok, alors, il est 18h. On est à Santiago. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, je m'en fous. Donc, voilà. Et du coup, on essaie de faire du stop. Voilà, sur le bord de ceci, en fait. Et là, ça doit faire une heure qu'on y est. Bon, sans grand résultat. Mais bon, le stop est une affaire de patience. Alors bon, nous attendrons. Non. Oui. La nationale, selon l'endroit où allait le conducteur, pouvait nous mener vers deux destinations. Deux grandes villes vers l'est, Lugo ou Urense. Ça ne changeait pas grand-chose, si ce n'est qu'à Lugo, la route était plus directe. Nous avions donc préparé un panneau qui demandait les deux. Il est 19h20 à peu près. Et au bout de deux heures, on a fini par se faire rendre par un Espagnol qui a vécu six heures en France. Voilà. C'était très long. C'était très long. À la tendresse. Vous l'avez payé. Voilà. Toujours s'armer de beaucoup beaucoup de patience quand on fait du stop. Rappelez-vous-en. Il a toujours gardé sa bonne humeur. Une fois arrivés à Urense, nous avons tenté de faire du stop avant la tombée de la nuit. L'attente fut longue et pour un résultat très insatisfaisant. Nous avions donc fait 150 km et décidions, comme notre habitude, de nous installer avec nos gros sacs à dos là où nous pouvions pour dormir. Le réveil fut difficile. C'est ça qui finance les clips, hein ? Ah merde ! Ah, c'est Miley Cyrus. Bon content. Ah, par mourir de l'intérieur, qu'est-ce que ça dit ? Eh ben, ça dit que hier, on a réussi à faire un truc genre 150 km en stop depuis Fistera. Donc c'est plutôt pas mal. Et du coup là, on est à Urense. Bon, je suis désolé, j'arrive pas à faire... Ça ressemble tellement à Paris au niveau de tristitude. Ouais, c'est un peu ça. Et raconte donc notre fameuse nuit. Oh ben... Tout simplement, on a essayé de trouver un endroit où camper. On n'en a pas trouvé. Donc du coup, ben, on s'est rabattu sur la solution par défaut. On va simplement dormir dans un parc avec les sacs de couchage. Voilà, tout simplement. C'était se planter sur les arrosages automatiques. Bien planté dans le somme qui se déclenche sans prévenir. Et il y en a partout. À n'importe quel moment, et il y en a partout. Donc on a dormi sur une espèce de terre avec du gravier aussi. C'est le seul endroit qui ne se faisait pas arroser en fait. Ouais. Donc voilà. Bon ben, on va essayer de tenter le stop aujourd'hui. Même si tout le monde s'accorde à dire que c'est ultra galère à Paris ou Rens. Voilà. Mais bon, on va tenter. Oh putain. Le stop était effectivement assez difficile à faire à Rens. Mais ce que nous n'avions pas prévu par la suite, c'est qu'il était également difficile en Espagne. Et en particulier en Galice où les gens avaient une nette tendance à être méfiants par rapport aux inconnus. Sur les chemins, c'était cool car ils savent que t'es un pèlerin. Mais en dehors, les gens nous regardaient bizarrement et ce n'était que le début de ce constat. Dieu demanda à Jésus de pousser. Et Jésus poussa. Voilà. Je suis super fier de cette blague. Du coup, on est dans un petit van des familles. On a enfin réussi à quitter cette connerie de ville. Alors, ça va, on n'a pas eu à attendre trop longtemps, je crois, dans la vie. Ouais, 10 minutes, un quart d'heure. Ouais, ouais, un truc comme ça. Et puis voilà. Alors, il y a des petits chiens à l'arrière. Voilà, des petits caniches peluches pour vieux. Enfin, voilà, c'est bien. On se fait avancer de pas beaucoup. Mais on quitte la ville et ça, ben, on aime bien. Ouais, puis apparemment, on sera mieux placé pour faire du stop ski plutôt cool. Ça nous évitera de parauter pendant des plombes pour rien. Et oui, allez, on vous retrouve. Nous ne nous doutions pas à ce moment-là de l'ironie dramatique contenue dans cette simple phrase. Voilà, on s'est fait avancer 17 km. Bon, donc, la petite étape. Mais voilà, on s'est fait larguer au milieu de rien. C'est pas mal. Euh... Et puis, bon, ben, go faire du stop sur la N120. C'est bien, c'est un bon spot. C'est un bon spot. Les gens, ils peuvent s'arrêter. Allez, on va essayer de se retrouver à Pomferrada. Dans le meilleur des cas. L'objectif du jour était bel et bien Pomferrada. Grande ville faisant partie des chemins que nous avions eu l'occasion de visiter à l'allée. Avant cela, la nationale nous obligeait à passer par cette ville, Monforte. La route montagneuse suivait cette voie. Et si bien qu'au bout de trois heures complètes d'attente... Ne me demandez pas comment est-ce qu'on s'est retrouvés là. Au bout d'un moment, à force d'attendre pendant trois heures, on en a eu marre. Donc, on a décidé de commencer à marcher sur une route de montagne. Si c'est pour continuer comme ça, ça ne va pas le faire. Donc, on essaie de faire du stop là. On vous dira si ça marche. Ça ne marche pas. Évidemment que ça ne marche pas. On est sur une intersection. Personne ne prend le côté où on est. Tout le monde prend la nationale. Mais personne ne s'arrête à une intersection. Le plus gros problème qu'on a, en fait, c'est que personne ne s'arrête nulle part, étant donné que cette route va continuer sur à peu près, je ne sais pas moi, 26 km, sans avoir de points pour que les voitures s'arrêtent. Quentin est parti de chez un village à 2 km, qui doit probablement avoir trois maisons. Il n'y a aucun habitant à l'intérieur. On perd espoir. Si la stratégie de Quentin ne donne rien, je ne sais pas ce qu'on va faire. Je ne sais pas, à part continuer à marcher 20 km sur une nationale, sachant qu'on ne peut pas faire 20 km, étant donné qu'il est 3 heures de l'après-midi. Je ne sais pas. On a fait une erreur. On a fait une erreur en quittant ce point tout là-bas. Voilà, on a été cons. En plus, il y a un truc qui vient de me piquer. C'est génial. Donc voilà, moi j'ai définitivement arrêté de tenter le stop. Ça ne sert à rien. Enfin, à part cramer au soleil et te plomber de plus en plus le moral, la force que les rejets se font. Alors c'est très bizarre en plus sur cette route parce qu'il peut se passer 10 minutes sans aucune voiture et d'un seul coup, tu vas voir 10 voitures qui débarquent en même temps. Toujours. Toujours. C'est toujours comme ça. Il n'y a pas une voiture isolée sur cette putain de route. Enfin si, de l'autre côté, celui où on ne va pas. Cette route nous avait plombé le moral. Nous étions coincés, incapables de rebrousser chemin ou de continuer. Etant sur un spot où personne ne s'arrêtait, il fallait prier pour que la stratégie de Quentin marche. Jusqu'à ce que... Pour résumer. Donc on était sur l'intersection toute pourrie là où il y avait à peu près personne. Du coup, en fait, il y a deux madame avec une voiture rouge qui parle anglais. Donc on a arrêté parce qu'elles allaient sur le côté où personne ne va. Du coup, pendant que Quentin vérifiait tranquillou la route. Enfin, un village. Mais au final, ça ne servait à rien parce qu'il y avait trois pauvres péquenots et la moitié avait des bagnoles. Pendant ce temps, je les ai arrêtés histoire de demander n'importe quoi parce qu'on était désespérés. Et du coup, ça les emmerdait parce que Quentin, il n'était pas là. Et que s'il avait été là, peut-être enfin voilà et tout. Sauf qu'en fait, il les a recroisées en descendant du village. Et du coup, elles nous ont amené jusque là. Ferrera de Pantone. Voilà. En nous disant que peut-être emprunter la route de campagne, c'était mieux. Parce qu'on a vu vite fait la nationale. Il n'y a pas trop de safe point. Donc voilà, on essaye de faire du stop ici. Il n'y a pas beaucoup de voitures comme vous pouvez le voir. Bon, on vous tire au courant de si ça marche. Et là, il y a juste une voiture. Est-ce que vous allez voir un stop en direct ? D'accord. Indiquez qu'elle allait à gauche. Bon. T'es un peu de chou. Nous nous sommes fait prendre au bout d'une demi-heure par un couple de métalleux. Des jeunes gens qui ont enfin pu nous emmener à Montforte. Et là, excusez-moi, mais il faut que je vous raconte un peu. On s'est mis comme à notre habitude sur le bord de la Nationale. Très loin en dehors de la ville à la sortie. Et on a commencé à faire du stop. Pendant quatre heures sans que personne ne s'arrête du tout. Nous avions été obligés de dormir sur place. De regarder le prix des billets de train et de bus. Un peu trop onéreux pour nous. Honnêtement, nous préférions faire du stop même devant le fait que la Galice est le pire endroit au monde pour cela. Et nous avons continué le lendemain. La vidéo qui va suivre reflète mon état mental à ce moment-là. Et je suis désolé de cette réaction que je me dois de montrer. Imaginez-vous juste attendre sous le soleil d'été à 25-30 degrés pendant 6 heures qu'un conducteur fasse mine de vous adresser à un regard compatissant. Cette route... Cette horrible route va finir par nous tuer. On a essayé de faire du stop ici hier après. Voilà, encore un c*** qui tourne. Sans nous prendre alors qu'il avait parfaitement la place. Voilà donc ouais, tout l'après on a dormi dans cette ville de p*** qui n'a évidemment aucun endroit pour dormir. Étant donné que c'est une ville de Manforte de son état. Le bus est toujours à 15 euros. Le train est à 28,50 euros. Par personne évidemment. On est le matin et personne. Personne, rien, rien du tout. Voilà Quentin est là-bas sous le pont en train d'essayer de faire quelque chose. Nous avons ce petit carton très joli. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Qui ne sert à que dalle. Étant donné que de toute façon quoi qu'on fasse personne dans cette p*** de ville ne veut nous prendre. C'est pas que les gens vont pas à Pommeferrada. C'est vraiment que je crois qu'ils détestent les autostoppeurs de toute leur âme. On a juste eu un gars sympa qui n'arrête pas de passer avec une camionnette d'une société. Qui n'arrête pas de demander comment on va nous checker au niveau du moral et des trucs comme ça tu vois. Et qui m'a généreusement filé 15 euros en mode j'aimerais pouvoir vous aider beaucoup plus mais je peux pas. Ce qui est excellent voilà. Encore lui, il m'a parfaitement vu faire du stop tout à l'heure avant de commencer la vidéo. Voilà, regardez le bien. Il m'a parfaitement vu. Ça il n'y a pas de soucis à ce niveau là. Mais non, 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 non. Les autostoppeurs c'est sale, je sais pas. On fait partie de la plèbe. On est des c*** de crasseux après tout. Donc voilà, on vous tient au courant. Je sais pas ce qu'on va faire. Je sais pas ce qu'on va faire parce que il faudrait qu'on soit à Léon. Encore à Pommeferrada ça irait. Tu vois parce que le bus il est à 6 euros à Pommeferrada par personne. Et du coup on a 6 euros par personne pour le bus. Ça c'est pas un souci. Sauf qu'il faut atteindre ça. Voilà donc ça c'est une auto-école qui arrive. Plus une autre voiture. Voilà, regardez le bien lui. Il était seul. Seul dans sa voiture. Et on regardait avec ses p*** de lunettes de soleil. Qui va bien jusqu'à Pommeferrada. Mais non. Mais non. Surtout pas. Surtout jamais prendre de gens en stop. Je vous retrouve quand on aura... J'en sais rien. Quelqu'un d'humain ici. Ce n'est pas dans mes habitudes de perdre mon sang-froid ou mon optimisme. Mais nous étions réellement rincés de tout ça. Le conducteur à la camionnette nous avait expliqué que ce n'était pas contre nous. Mais que les gens en Galice étaient tout simplement comme ça. Méfiants naturellement. Et que personne ne voulait prendre de risque par rapport à des faits divers ou je sais pas quoi. Toujours est-il qu'au bout d'un moment il a fallu faire un choix. Bon ben voilà. Nous avons finalement opté pour ce qu'on appelle la solution de facilité. Même si bon c'est pas facile de se faire enfler de 30 euros. Nous sommes à la station de bus. Pendant la pause déj. Parce que... Bah parce que... Et bon bah on va essayer d'acheter un bus directement pour Léon. Ouais. Acheter un bus pour Léon. Parce qu'on a de la maille. Je voudrais surtout dire en résumé... Que c'est... ... Alors voilà. On a appelé la famille de Quentin. Que je remercie du fond du coeur. Pour savoir s'il pouvait assumer le budget pour prendre le bus jusqu'à Léon. Nous avions deux jours de retard pour aller chez Victoria. Et plus nous prenions de temps en Espagne. Plus nous dépensions de l'argent qui venait dangereusement à manquer. Les dépenses ont été conséquentes. Mais au moins nous étions sûrs d'avancer sans le danger de n'avoir personne pour nous prendre. Ok. Donc alors Quentin explique-nous donc. Bah comme vous l'aurez sûrement remarqué avec le boucan... On est dans un bus en fait. Concrètement on avait qu'un seul moyen de s'échapper de Montforte. C'est le filo... Fourave. Il s'échappait oui. Oui il s'échappait. Et bah c'était de payer bien bien cher pour prendre un bus. Bah bah comme on vous l'a expliqué du coup. Parce que bon c'est pas que... Mais quand au bout de presque 24 heures le stop ne marche pas. Bah c'est qu'il faut arrêter d'insister. Tout simplement. Donc on a pris un bus. Là on est actuellement à Pontferrada. Et on est en train de quitter Pontferrada. Pour Léon. Donc on y sera dans à peu près une heure et demie. J'imagine. Voilà. Tout ça pour aller du coup chez Victoria. Et du coup bah c'est trop bien. On va enfin avoir une vraie soirée de détente. Après... Après ces moult péripéties. Et essayer de traverser la Galice. Voilà. En espérant que quand on refera du stop. Les gens seront un peu plus sympas. Ouais. Parce que c'est pas que ça nous a vendu fou. Mais bon. À un moment j'ai arraché des affiches quand même. Après donc deux bus et un taxi. Nous avons enfin rejoint la Terre Promise. La maison de Victoria qui nous a accueillis comme des chefs. Nous y sommes restés pour la soirée. Et tout le lendemain. Nous y avons donc dormi deux nuits. Et avons eu l'occasion de véhiculer un stéréotype. En cuisinant pour tout le monde avec les ingrédients du bord. Sans vouloir me vanter. Je pense qu'on leur a préparé le meilleur poulet frites de leur vie. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. C'est parti. Yo tout le monde. Merci d'avoir regardé ce premier numéro du making of de vos rêves. Alors là vous êtes sûrement en train de vous dire. Oui mais qu'est-ce que c'est que cette musique de ouf. Et puis ça coupe beaucoup trop soudainement. Et oh là là tu nous avais dit que ça irait jusqu'en octobre. Qu'est-ce que c'est que cette merde. Et bah en fait le truc c'est que j'ai pas grand chose à vous montrer. En septembre octobre en fait. On est juste rentré. Et voilà. Et ensuite j'ai commencé à bosser sur le making of. Alors après le générique vous allez avoir deux petites vidéos vite fait. Qui sont à moitié intéressantes j'ai envie de dire. Quand on commencera à bosser beaucoup plus en profondeur sur le documentaire. On vous montrera voilà les tournages, les sessions de montage, l'écriture. Enfin voilà tout ce qui est bien. Je voulais aussi vous dire de ne pas trop vous habituer à ce format. Bon là voilà vous vous êtes pris 22 minutes dans la gueule. Ça sort de nulle part c'est n'importe quoi. C'est surtout pour m'excuser du retard que j'ai pris. J'ai pas foutu grand chose en août. En septembre j'ai un petit peu traîné des pieds. Donc voilà ça c'est un petit peu comme j'ai dit pour m'excuser du retard. En tout cas bon je vous laisse avec les deux prochaines vidéos. J'espère qu'on se retrouve le mois prochain. Si j'ai pas assez à vous montrer bah j'attendrai le mois d'après. Et bon probablement à décembre pour les premières conférences du documentaire. Ciao ! Donc voilà donc là en fait petite séquence making of. Nous sommes le 27 comme vous pouvez le voir et on essaye en fait de transférer tous les rushs. Oh là là d'ailleurs c'est spoiler. Qu'est-ce que je ne vous montre pas ? Et nous avons un petit problème c'est que la carte SD de 16 Go que nous avons là dans l'adaptateur mais qui est branché ici juste là. Bah du coup elle passe très très bien parce qu'on a une clé USB qui lit les micro SD. Sauf que la carte de 32 celle qu'on est en train de vous montrer là c'est une grosse carte SD. Donc du coup on essaie de faire des techniques de Sioux. On va vous montrer ça. Bon alors du coup... Oh bah c'est trop bien c'est la mort de la batterie. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais Quentin donc du coup explique nous la ruse de Sioux qu'on est en train de faire. Pour transférer les images sur un PC qui n'a pas de port de carte SD. Bah tout simplement je vais utiliser cet appareil qui lui a fatalement un port de carte SD. Je le relive par l'SD à mon ordinateur et le tour est joué. Bah oui alors. Je suis trop fort. Et quand je dis, l'amour, 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 le sound et les yeux viennent d'ici de mon esprit. Et c'est l' dossier qui l'a dit la personne. Les ore pensées des moments de l'amour ou l'amour. Et ils me des hémeliers de l'amour. Et ils meurent de ce qu'ils disent. Oui, ils meurent. Mais comment ils meurent? Parce que les mots sont inertes. Des symbols. Des! 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 Des!